Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cog Fiction. J'ai choisi de vous parler d'un concept un peu spécial, celui de l'implantation de souvenirs qui aboutirait pourquoi pas à la création d'une mémoire totalement fictive. Cette manipulation est-elle possible ? Certains travaux scientifiques tendent-ils vers ce concept ? On peut aussi se questionner sur cette idée totalement secondue, peut-être bien trop optimiste pour l'état actuel de la science. La création d'une mémoire épisodique regroupant tous les épisodes de notre vie offre un enjeu immense. Ce serait peut-être un moyen pour permettre aux malades atteints d'Alzheimer ou aux patients avec des lésions cérébrales de recouvrer les épisodes perdus de leur vie passée. L'implémentation de faux souvenirs serait aussi une mesure potentielle pour contrer les syndromes de stress post-traumatique ou encore la schizophrénie et rétablir une mémoire saine pour aider ces personnes dans leur recherche de paix et de guérison. D'un autre côté, cette technologie suppose un versant un peu plus négatif et énormément de questions éthiques. On pourrait ainsi modifier à notre guise notre mémoire, et même celles des autres ? Que faire de notre expérience, acquise tout au long de notre existence et qui nous définit tel que nous sommes à l'instant T ? C'est parti pour le décryptage. Avant de creuser ces questionnements, je dois vous présenter le point de départ de cette idée saugrenue. Le film Blade Runner 2049 réalisé en 2017 par Denis Villeneuve. Cette œuvre prolonge la fiction Blade Runner, imaginée en 1982 par Ridley Scott, en ajoutant encore un peu plus de futurisme dans sa vision du monde, et notamment des humanoïdes. Très rapidement pour contextualiser notre sujet, Blade Runner 2049 met en scène dans une atmosphère apocalyptique, K, joué par Ryan Gosling, un réplicant, ou clone humain créé artificiellement grâce au génie biologique par la Tyrell Corporation. Celle-ci tente de contrôler la société en éliminant les anciens modèles d'humanoïdes, les Nexus 6, qui ne sont autres que les réplicants du premier Blade Runner. C'est dans cet univers immersif que nous découvrons que les réplicants, qui sont de véritables humains en apparence, n'ont en redouté ni empathie ni vraies émotions. Tous ces aspects sont totalement artificiels. Il serait très intéressant de passer des heures à étudier la création biologique des réplicants pour savoir comment une prouesse telle que le clonage humain serait possible et toutes les questions que cette innovation pose, mais nous laisserons le génie biologique à plus tard pour se focaliser sur la mémoire et l'implantation de souvenirs, car les réplicants ne naissent pas en tant que tels. Ils sont programmés à un instant T et commencent leur existence à ce moment précis. Ils n'ont donc aucune expérience. La Tyrell Corporation les dote de souvenirs afin de cacher aux réplicants leur véritable nature pour leur créer une fausse expérience de vie, et donc une fausse mémoire. En suivant Kay dans sa chasse au Nexus 6, nous accompagnons également le héros dans sa quête de réponses sur ses origines et nous découvrons ainsi comment les souvenirs sont créés avant d'être implémentés chez les réplicants. En voici l'extrait. En voici l'extrait. Happy Birthday. You're a cop. I had your job once. I was good at. I know. What do you want? I want to ask you some questions. The key to the future is finally unearthed. Bring it to me. They know you're here. I always told you, you're special. Your story isn't over yet. There's still a page left. The notion of faux souvenirs, or even of illusion mnésiques, is not new. It's in the case of Blade Runner, the faux souvenirs of events that never happened. A bit more concrètement, we can associate this representation of the faux souvenirs with the idea that someone has the fervent conviction that a person has committed a crime, whereas with proof ADN to the app, it's in reality totally faux. In this perspective, we estimate, at 200, since 1990, the number of people condemned to tort on the basis of testimonials which are in reality the faux souvenirs. It's in fact that they are really developed the researches on the distorsions mnésiques, and more precisely on the faux souvenirs in the 1990s, in order to solve this problem social major. The implementation of faux souvenirs has been studied in a lot of psychology. If I had to mention an experiment, it would be that of Elizabeth Loftus and Pickrell in 1995, called Lost in the Mall, autrement dit perdus dans une grande surface. Les expérimentatrices proposaient un petit livret aux participants avec trois anecdotes concernant leur enfance qui avaient été rapportées par des proches, auxquelles elles incluaient une fausse anecdote en faisant croire à la personne qu'elle s'était perdue à l'âge de 5 ans dans un centre commercial. Deux mois après avoir lu ces anecdotes, cinq participants sur 24, environ 20%, rappelaient l'anecdote de la grande surface comme étant réelle en associant à ce faux souvenir des détails sensoriels et perceptifs précis, alors que cet événement était totalement fictif. On pourrait donc faire croire ce que l'on veut aux gens ? Hacker la mémoire de n'importe qui pour lui injecter de nouveaux souvenirs serait monnaie commune ? Nous n'irons pas jusqu'à cette conclusion, mais voyons ce que les recherches dans ce domaine ont donné chez les souris. En 2012, l'équipe du professeur japonais Tonegawa, prix Nobel de physiologie en 87, fait une expérience neuroscientifique novatrice dans le domaine de la mémoire avec l'implantation artificielle de faux souvenirs. Ils ont mis des souris dans une chambre que nous appellerons chambre bleue. La souris va automatiquement créer un engramme, c'est-à-dire une trace biologique en mémoire à propos de cette chambre que les chercheurs vont marquer avec une protéine afin de reconnaître quel souvenir est associé à la chambre bleue dans la mémoire de la souris. Quelques jours plus tard, ils placent la souris dans un nouvel environnement, une chambre rouge cette fois-ci. Grâce à une technologie appelée l'optogénétique qui consiste à activer spécifiquement un neurone grâce à la lumière en conservant les cellules voisines intactes, les expérimentateurs activent l'engramme construit par la souris dans la chambre bleue et marquée avec la protéine. Ainsi, ils le retrouvent facilement, l'activent et envoient au même moment un choc électrique à la souris. Celle-ci va donc stocker un souvenir de peur dans sa mémoire associé à l'engramme de la chambre bleue. La souris est finalement replacée dans la chambre bleue dans laquelle elle avait construit son engramme de départ. Les chercheurs constatent alors que la souris s'immobilise comme si on l'électrocutait, alors qu'aucun choc n'est délivré. La réactivation de l'engramme de la chambre bleue dans la chambre rouge en même temps que le choc électrique a entraîné avec succès l'implantation d'un faux souvenir chez la souris par association de deux éléments indépendants. On peut donc dire que le choc qui avait lieu dans la chambre rouge a modifié le souvenir de la chambre bleue dans la mémoire de la souris. Avec cette découverte assez impressionnante, il serait théoriquement possible d'envisager des procédures de modification des souvenirs. Nous sommes cependant encore très loin de la création complète d'une mémoire avec des souvenirs autobiographiques telles qu'une fête d'anniversaire comme nous l'avons vu dans l'extrait de Blade Runner. D'autres expérimentations menées en 2014 par Nabavi et collaborateurs ont mis en avant la possibilité d'inactiver une partie de la mémoire par la dépression à long terme des cellules neuronales. Autrement dit, l'oubli des traces en mémoire d'apprentissage ancien. Cette manipulation engendrerait le désassemblage des connexions entre les synapses des neurones et inactiverait ainsi la mémoire. Des recherches sont allées encore plus loin dans ce sens. Des chercheurs ont observé que le blocage d'une voie de consolidation des souvenirs dans l'hippocampe de la souris entraînait en 30 minutes la perte des informations en mémoire apprise pendant une semaine. Cette découverte cible une voie pour l'effacement d'une partie de notre mémoire et plus précisément des souvenirs difficiles et désagréables dans le cas de stress post-traumatique. A l'heure actuelle, l'implantation invasive de faux souvenirs n'a jamais été réalisée chez l'homme. Les scientifiques en sont toujours au modèle animaux. Des faux souvenirs peuvent être proposés aux humains, mais seulement par le biais de paradigmes expérimentaux comme celui de l'enfant perdu dans une grande surface. Bien évidemment, imaginer l'aboutissement de ces recherches chez l'homme soulève de nombreuses questions éthiques. Une étude en psychologie publiée dans la revue Applied Cognitive Psychology a tenté de voir comment les gens réagissent face aux thérapies impliquant l'implantation de faux souvenirs. Les chercheurs ont ainsi décrit une thérapie fictive dans laquelle le thérapeute recourt à l'utilisation des faux souvenirs pour aider un patient obèse à changer sa vision malsaine qu'il porte sur la nourriture. Il demandait ensuite à 1000 personnes, au hasard, de déterminer si cette thérapie leur paraissait acceptable. Un quart trouvait que cette thérapie serait totalement contraire à l'éthique alors que 1 personne sur 10 semblait penser le contraire. Je vous donne ces chiffres à titre indicatif pour vous montrer que cette question des faux souvenirs en thérapie divise l'opinion publique et que certaines personnes sont finalement plutôt ouvertes à l'idée de manipuler délibérément les souvenirs. Mais modifier nos souvenirs ne serait pas synonyme de modification de notre personnalité ? Et notre expérience dans tout ça ? Ne serait-elle pas effacée ? Les manipulations des souvenirs chez les souris dans les laboratoires de neurosciences fascinent le monde scientifique, sont devenues plutôt courantes et se développent beaucoup. L'effacement de certains souvenirs sera peut-être bientôt possible, mais la modification totale des souvenirs humains avec des poids émotionnels, sensoriels et perceptifs, et l'implémentation d'épisodes de vie comme Denis Villeneuve l'a imaginé pour ces répliquants, ce n'est pas pour tout de suite. Il est indéniable que la science avance à grands pas, et qui sait, dans quelques décennies nous pourrons effacer un souvenir désagréable de notre mémoire comme nous changeons de chaussette, ou recréer tout un épisode de notre vie à notre guise ? Mais où sera donc passé notre personnalité et notre expérience, qui nous caractérisent en tant qu'être vivant unique ? Je finirais par dire que nous ferions mieux, pour le moment, de tenter de ne pas oublier les souvenirs qui nous sont les plus chers, et de se les remémorer chaque jour pour qu'ils ne perdent pas leurs couleurs. J'espère que cet épisode de Cog Fiction vous aura plu. Vous trouverez ci-dessous les références des articles et recherches citées, ainsi que d'autres informations sur ce thème qui pourraient vous intéresser. Merci pour votre écoute. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...